Salut tout le monde et je souhaite à tous et à toutes la bienvenue et cette semaine la scène internationale était extrêmement tendue il y avait les problèmes ukrainiens et c'était vraiment très 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 difficile et puis aussi il y avait aussi la campagne présidentielle française et dans les deux cas parce que Djibouti est très engagé aussi bien auprès de la France que auprès des Etats-Unis cette tension là elle a affecté Djibouti donc sinon c'est cette scène internationale doit nous rappeler aussi à Djibouti que l'opposition politique à Djibouti est fragmentée et la fragmentation qui est décrite de l'opposition djiboutienne n'est pas toujours très satisfaisante pour comprendre les tenants et aboutissants et donc ben pour faire simple j'ai fait je viens de poster un petit un petit schéma et aussi ben j'ai mis un mot il ya deux jours à propos de ce que j'avais appelé l'opposition géopolitique et il ya donc l'opposition politique au régime autocratique d'Esmail et puis il ya aussi une opposition géopolitique contre Djibouti donc pour objectiver déjà la géopolitique de Djibouti il faut déjà l'objectiver il ne suffit pas de dire que Djibouti est engagé avec la France historiquement ou avec les Etats-Unis et leur base le monnier ça ne suffit pas de partir d'exposer les alliances il faut les objectiver il faut les argumenter donc pour argumenter ben la géopolitique de Djibouti on peut revenir tout bêtement ben à l'économie de service que représente Djibouti Djibouti est un pays de service plus que l'économie de service Djibouti est un pays de service c'est une évidence donc ce point quand je dis que Djibouti est un pays de service de par sa position sur le Bab el-Mandeb et aussi de par ses activités qui était le port principal qu'ils sont le port et qui sont ben cette cette on va dire l'intérêt géostratégique pour le Bab el-Mandeb donc pour les bases militaires et aussi ben le trafic maritime et le trafic du chemin ferroviaire vers l'Ethiopie ce sont les plus grands atouts de Djibouti donc ce sont des atouts de service et puis ben maintenant il faudra donc savoir mettre en valeur les services de Djibouti et pour les mettre en valeur il faut les connaître quel type de service ils sont et à qui ils vont être destinés et par exemple dans le service dans une économie de service un pays de service il y a aussi le touristique le touristique c'est aussi une forme de service et qui était qui existe beaucoup à Djibouti et qui a toujours existé mais lorsqu'on compare le service portueur par exemple et le service touristique on peut facilement dire que l'intérêt portueur de Djibouti est plus important donc sur la scène internationale l'intérêt portueur de Djibouti est plus important que l'intérêt touristique même si l'intérêt touristique est extraordinaire à Djibouti pourtant ben l'intérêt portueur est plus intéressant et de l'autre côté ben pareil pour les bases militaires et la géostratégie l'intérêt géostratégique militaire est lui aussi encore plus intéressant que l'intérêt portueur une fois que ben on a objectivé ben l'essence même de Djibouti ben on a essentialisé Djibouti vis-à-vis de ses plus grands atouts il faudra maintenant voir ben quelles sont les demandes qui vont exister sur le monde international et bien pour ce qui concerne les bases militaires et la géostratégie la demande ben elle est internationale et tout le monde veut venir à Djibouti et ce qui donne à Djibouti une puissance et un intérêt extraordinaire qui lui permet donc de choisir et d'être en position de pouvoir choisir avec qui elle va s'engager sauf que ben lorsqu'il y a un choix qui est fait il va y avoir aussi ce qui va avec des choses qui vont avec des engagements mutuels qui vont aller particulièrement ben lorsqu'il s'agit de s'engager d'installer des bases militaires à Djibouti lorsque ben de toutes les bases militaires et il est évident que l'OTAN, les Etats-Unis, le Japon, l'Angleterre et l'Union Européenne vont donc être les partenaires privilégiés c'est évident que puisqu'il faut mettre en valeur Djibouti et qu'il faut la mettre en valeur de manière objective et bien objectivement ceux qui sont le plus intéressés par Djibouti ceux qui y tiennent qui le montrent plus que financièrement ils montrent leur intérêt pour Djibouti donc c'est évident que de s'engager avec des partenaires qui nous sont aussi dévoués on va dire après maintenant lorsqu'on s'engager avec un partenaire aussi important et intéressant que les Etats-Unis il faut aussi qu'on soit ben de leur côté dans les questions les plus sensibles surtout que on va dire que ce sont le genre d'engagement qui vont être sur le très long terme ce n'est pas l'affaire d'un mandat présidentiel par exemple ce n'est pas l'affaire d'un mandat présidentiel ce n'est même plus l'affaire d'une génération ou deux ce ne sera pas en une décennie ou en deux décennies qu'on va remettre en cause la présence militaire américaine à Djibouti déjà ils sont là depuis maintenant deux décennies par un peu plus pour la France et dans tous les cas il est essentiel de ne pas se tromper sur la valeur de Djibouti et son importance et de savoir la mettre en valeur à ce moment puisque j'ai un peu objectivé les relations privilégées des Etats-Unis avec Djibouti et de l'Union Européenne aussi qu'est-ce qu'il reste à voir ? Il reste à voir que maintenant le régime gouvernemental djiboutien est autocratique donc il fait plein d'erreurs donc aussi bien dans la politique intérieure que dans la politique extérieure et il faut voir ensuite que les opposants djiboutiens maintenant et bien ils vont se diviser en deux ils vont se diviser en deux dans le sens où certains vont comprendre l'importance géostratégique de Djibouti ils vont continuer à la mettre en valeur de la même manière que je suis en train de l'argumenter et d'autres ils vont se tromper sur ce sens-là et ils vont profiter des problèmes de gestion d'Ismaël Omerdele et de son régime pour essayer de perturber les alliés de Djibouti ainsi dans le petit schéma que j'avais mis j'avais un peu cité les islamistes par exemple les islamistes c'est le terroriste et autres revanchards donc le terroriste lui il est devenu on va dire extrêmement criminel mais il y a aussi les revanchismes et les revanchards que ce soit l'Erdogan ou le panarabisme qui sont des revanchistes, des islamistes revanchistes vis-à-vis de nos partenaires européens et américains par exemple des partenaires de Djibouti américains et européens il y a cet islamisme revanchiste par exemple qui constitue une opposition géopolitique maintenant déjà avant de continuer sur les détails de cette opposition il est évident que les gens ils ont le droit d'opinion sauf que ben après l'opinion il y a l'action et au moment de l'action je pense pas qu'ils pourront changer quelque chose aux engagements de Djibouti sur les 10, 20, même 50 prochaines années et c'est donc une cause perdue, c'est une cause perdue de s'engager on va dire à Djibouti contre l'Union Européenne c'est une cause perdue de s'engager à Djibouti contre l'OTAN c'est une cause perdue, c'est une opinion la personne elle pourra la formuler mais de là à vouloir ensuite essayer de faire de l'activisme essayer de mobiliser des gens et surtout essayer de faire de l'action directe l'action directe c'est des actions chocs c'est des actions coup de poing, c'est des actions de blocage, etc. c'est des revendications très fortes et bien ils ne pourront pas les faire ils ne pourront pas faire de revendications très fortes à Djibouti peu importe les moyens qu'ils se donneront et bien il faudra que de l'autre côté il existe d'autres Djibouti beaucoup mieux organisés ils sont beaucoup plus influents qu'ils limiteront toujours les activités de ces opposants géopolitiques ils ont le droit de donner leur opinion mais qu'ils fassent attention à leurs actions de terrain parce qu'ils vont compromettre Djibouti ils vont compromettre la mer rouge après donc pour caractériser un peu facilement l'opposition politique jiboutienne il faudra qu'elle puisse elle aussi savoir se montrer pacifiste et se montrer opportuniste oui les opportunistes ce sont des gens qui savent évaluer oui merci Aziz donc les opportunistes c'est quelqu'un un opportuniste c'est quelqu'un qui sait évaluer une situation c'est quelqu'un d'intelligent il sait l'utilité des situations il sait aussi comment se mettre en valeur et un opportuniste est capable de mieux mettre en valeur Djibouti que le panarabisme qui a détruit les Yémen par exemple un opportuniste est capable de mieux mettre en valeur Djibouti que le tribalisme qui est en train des conflits interethniques en Ethiopie c'est pour ça que donc un opportuniste et bien il sait la valeur des choses peu importe qu'il soit pas apprécié par beaucoup de gens qui le trouvent sans principe et bien pourtant eux ils ont fait le choix de mauvais principe donc quelqu'un d'opportuniste a déjà une meilleure intelligence que celui qui fait des mauvais choix de principe les alter mondialistes pareil hein alter mondialistes et autres on va dire socialistes Cuba, Poutine, Xi Jinping, tout ça ils ont le Yémen ils peuvent aller en Moradisho ils peuvent aller en Ethiopie donc la région elle est vaste hein ils peuvent aller en Erythrée pour faire leurs activités dans pour manifester dans la rue mais qui ne viennent pas nous embêter à Djibouti avec ces histoires là et qui ne viennent pas on va dire servir de camouflage à des extrémistes terroristes par exemple donc la question qui va être récurrente pour les opposants géopolitiques ça va être la question du terrorisme il ne faut pas qu'il devienne le camouflage d'activités terroristes donc que ce soit les revanchistes panaradistes ou que ce soit les alter mondialistes socialistes c'est dans ce sens là qu'ils vont devenir une opposition géopolitique à Djibouti et qu'ils vont se compromettre et qu'ils vont aussi compromettre Djibouti et ses plus grands partenaires ainsi que ses plus grands atouts sur ce je vous remercie de la présence je pense avoir tout dit et puis voilà donc peut-être un petit mot sur le meeting français en France politique hier où Valérie Pécresse elle a tiré dans les jambes de ses partenaires elle a tiré sur Djibouti où elle ne reconnaissait pas les crimes coloniaux dire à un Djiboutien qui en tant qu'un candidat français qui sous-estime les crimes coloniaux à Djibouti c'est pénible non je crois je ne suis pas le seul dans cette situation et ça doit être on va dire ça va peiner beaucoup de Djiboutiens comme moi d'avoir entendu ce genre de propos sans même parler aussi du moment où elle parlait d'être le vassal des Etats-Unis etc etc mais hey qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'il se passe ? si jamais un parti politique avec des opinions pareilles devient président et soit élu à l'Elysée que vont-ils leur ramener de troubles à Djibouti puisque à Djibouti il y a à la fois les militaires français et les militaires américains donc les républicains, les UMPistes, Sarkozistes et Pécresse etc franchement je souhaite vivement qu'ils ne gagnent pas l'élection française sans même parler de Mélenchon que lui aussi est un alter mondialiste peut-être qu'il peut être apprécié par les français dans leur politique intérieure mais moi personnellement franchement je ne voudrais pas qu'ils viennent importer à Djibouti qu'ils viennent embêter et déranger les partenaires américains par exemple c'est-à-dire que je vais faire un peu de la fiction je vais faire un peu de la fiction mais si je connaissais le président de la république jiboutien que je pouvais être influent sur lui dommage que Ismaël Omer Ghele n'est pas très intéressant dans ce sens-là mais si c'était quelqu'un de plus intéressant je lui aurais dit de limiter très fortement l'influence de l'Elysée à Djibouti parce qu'ils sont en train de nous créer des situations difficiles avec nos autres partenaires américains par exemple et que donc il pourrait être éventuellement une brèche pour d'autres conflits et n'oublions pas qu'on a plein de conflits ukrainiens qui ont encore un conflit diplomatique et qui peuvent se résoudre diplomatiquement parce que la diplomatie ce n'est pas bénéhuile la diplomatie c'est très intelligent c'est très complexe, c'est très tendu, c'est très épuisant et c'est très critique, c'est très ennuyant la valeur d'ennui de la diplomatie n'est pas plus élevée et déjà que le conflit diplomatique en écran est très tendu un chef d'état français qui viendrait importer ce genre de problèmes à Djibouti ne serait pas le bienvenu pour moi par exemple et je ne le vois pas très bien on va dire à l'Elysée et surtout que tiens pour les républicains il y a encore des casseroles de François Fillon qui traînent avec les russes par exemple François Fillon, ancien chef de l'UMP et donc de LR et bien on le retrouve en camaraderie avec les oligarques russes donc maintenant pourquoi les oligarques russes ne sont pas les bienvenues pourquoi la Russie n'est pas la bienvenue à Djibouti militairement par exemple ben la Russie et bien elle traîne des casseroles de mercenaires qui sont on va dire non déclarés, non reconnus même par le Kremlin qu'est-ce qu'ils viendraient faire à côté d'autres bases militaires ? surtout qu'ils n'ont pas beaucoup de trafic maritime et commercial sur la mer rouge les russes ils n'ont pas tellement ce trafic commercial sur la mer rouge donc non, non, ni Pécresse, ni LR, ni les UMPistes je souhaite vivement qu'ils perdent cette élection ben voilà donc pour terminer donc à revenir encore à Djibouti je crois avoir tout dit les opposants maintenant jouent aux politiques pour sortir de la situation dans laquelle ils se sont mis quand peut-être ils étaient jeunes ou naïfs ou crédules ou qu'ils se sont laissés entraîner par un populisme alter mondialiste ben c'est très simple hein les opportunistes c'est des gens intelligents c'est des gens rationnels hein l'opportuniste c'est quelqu'un d'intelligent c'est quelqu'un de rationnel soyez opportunistes, comprenez la valeur de Djibouti essayez d'en tirer profit et ne perdez pas votre temps avec les opposants géopolitiques de Djibouti ils peuvent avoir une opinion mais c'est une cause perdue ils ne vont pas gagner davantage et si je dois donner un nom d'opposition géopolitique à Djibouti c'est évident que le fruit armé de Khada Ami est un opposant géopolitique de Djibouti ce n'est pas simplement un opposant politique à Simad Amr Ghele mais Khada Ami est un opposant géopolitique de Djibouti et c'est désolé c'est désolé et ce n'est pas parce que par exemple Amr Ali Hassan est aux Etats-Unis que forcément ce n'est pas un opposant géopolitique des Etats-Unis Amr Ali Hassan et sa connivance avec le fruit d'armée rentrent aussi dans la liste des opposants géopolitiques de Djibouti et mes passant pour l'omano peut-être